Salut c'est Streaky ! Allez on se retrouve sur Settlement Survival et vous voyez que la colonie a bien évolué. On s'était quitté en l'an 18 donc j'ai passé huit années et j'avais à peu près 80 habitants il me semble et là du coup je suis à 132 habitants en l'an 26. Juste avant de continuer la colonie pardon ensemble je voulais vous montrer deux petits événements que j'ai eu alors le premier en l'an 21 dans l'année 21 c'est les ovnis alors toujours en même temps que les ovnis j'ai eu deux morts un peu stupides j'en ai un qui est mort par un crachat d'alpaga et j'ai un autre citoyen qui a été frappé dans par une météorite dans la même année donc voilà c'était pas leur année enfin bref et du coup la météorite pas la météorite les ovnis ils sont venus de voir ma colonie mais j'ai longtemps enfin j'ai longtemps j'ai hésité un petit peu à voir si je les saluer en retour ou pas finalement je les ai salué et faut pas hésiter en fait à accepter les les comment les événements qui a comme ça c'est toujours enfin jusque là en tout cas c'est toujours du positif qui se produit voilà donc là les ovnis m'avaient boosté mes fermes a priori et j'ai eu un autre événement également c'était un éclat de lumière qui est apparu dans le ciel une étoile filante en fait qui est apparu dans le ciel donc là j'ai choisi entre prier pour l'agriculture ou le commerce et j'ai encore choisi l'agriculture puisque je commençais à peiner un peu en nourriture puisque j'avais bien augmenté mon nombre de citoyens voilà donc là j'ai bien stabilisé la colonie et j'ai envie qu'on passe ensemble les 150 habitants et de vous montrer comment améliorer la colonie puisqu'il ya des petits petites choses à faire pour vraiment booster ses usines et ses industries alors qu'on remet en lecture comme ça ça marche pendant ce temps là du coup alors j'ai eu petit tour d'horizon rapidement j'ai ajouté alors j'ai boosté j'ai voulu booster mes points de technologie donc vous vous souvenez pour un technologie qui se font soit sur l'institut de recherche soit sur l'école pardon qui est ici du coup s'ils utilisent du papier l'efficacité de l'apprentissage est boosté et ici augmente l'expérience technologique de 120 en utilisant du papier de travail donc j'ai débloqué le papier dans les technologies j'ai vous j'ai voilà chez les points de technologie j'ai été débloqué le papier et l'efficacité de l'éducation pour avoir une éducation de plus 100% donc avec le papier ce qui m'a permis de booster un petit peu tout ça pour avoir plus de points de recherche parce que maintenant c'est ce qui va manquer grosso modo maintenant que le la colonie est établi ça va être de débloquer un petit peu tout pour continuer à prospérer et du coup les astuces ça va être sur tous les bâtiments de booster vos bâtiments tous les bâtiments l'avait déjà vu un peu va être boosté mais juste avant du coup en nouveau bâtiment j'ai aussi l'usine de fourrage alors je peux pas encore en fabriquer parce qu'il me faut du maïs et le maïs peu importe la recette il me faut du maïs donc ça je peux pas encore en faire j'ai aussi mis du boucher puisque alors on va le voir là dessus en fait par exemple avec l'usine de transformation de légumes donc ça pareil c'est des comment dire c'est des des technologies à débloquer pardon c'est la première re vidéo let's play depuis un petit peu donc pardon si j'ai un peu de mal voilà donc transformation de la viande ça m'a débloqué l'usine de transformation de légumes et le boucher que j'ai installé et en fait pourquoi faire ça pour améliorer la qualité de la nourriture par exemple une courge enfin c'est 8 et en bonheur c'est 15 alors qu'une salade végétarienne enfin c'est 15 et en bonheur c'est 40 du coup ce qui booste un petit peu le bonheur de de votre colonie donc ça assez important une fois que vous êtes installé à pour booster un petit peu tout ça et puis améliorer du coup votre colonie et je crois que c'est presque à peu près tout j'ai refait des champs et j'ai enfin eu dans les collections de nouveaux nouveaux élevages donc j'ai trouvé des bisons donc j'en ai profité pour faire du bison qui va me permettre de faire plus de cuir de faire de la graisse pour mes lampes et puis toujours de la viande voilà donc une fois que ça ça a été fait donc j'ai boosté mon enfin j'ai augmenté mon nombre de maisons j'ai refait les champs donc maintenant je suis très 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 bien en nourriture et 7000 là je suis vraiment au top est ce que j'ai cherché à faire j'ai hésité à faire du coup un deuxième marché ce que vous voyez que là je commence à être un peu saturé j'ai encore un peu de place pour faire des maisons mais avant ça je me suis dit que c'était un peu bête de faire des nouvelles maisons avec de nouveaux commerces sachant que j'étais pas optimisé du tout sur mes commerces je m'explique chaque bâtiment vous voyez il y a des petits plus on l'avait déjà vu ça pour pouvoir les améliorer sauf que du coup pour pouvoir les améliorer pour moi un des plus importants ça va être ça l'économie avec la structure ça permet de réduire de 20% les matériaux consommés pour la production qui est énorme par exemple pour faire cinq cordes il me fallait 10 l'un et grâce à l'économie de 20% il me faut plus que 8 donc tous les cinq cordes produites je gagne 2 voilà donc l'année en cours on a produit 260 260 cordes du coup si je fais 260 divisé par 5 j'ai produit 52 cordes et ce qui m'a économisé 2 l'un à chaque fois donc j'ai gagné 104 l'un sur l'année par exemple voilà donc ça c'est juste un exemple super important ça pour pouvoir faire ça parce que comme d'habitude vous avez l'habitude maintenant sur settlement survival c'est un peu en chaîne pour pouvoir faire les kits d'outils il faut débloquer dans la technologie de la ville il faut débloquer c'était dans l'éducation j'ai mis un peu de temps à le trouver ce que ça me parait pas trop logique mais bon il fallait débloquer d'abord l'eau propre voilà alors ça c'est pas mal c'est un nouveau bâtiment d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite il permet de produire beaucoup plus d'eau que les puits ce qui m'a permis d'enlever le puits que j'avais ici pour remettre des maisons et ce qui m'a permis de mettre lui en pause puisque pour le moment je suis bien en eau quand j'en ai besoin je mettrai celui là en activité enfin bref du coup c'est dans l'éducation eau propre donc important à aller débloquer rapidement ça aussi enfin rapidement tout est important mais je pense que vraiment j'ai fait dans le bon ordre à mon avis donc c'était d'abord d'aller chercher l'extraction pour être tranquille sur la pierre et le fer de façon illimitée ensuite j'ai boosté un petit peu mes fermes donc ce qui était important pour stabiliser la colonie ensuite l'éducation pour avoir des points de technologie beaucoup plus vite et donc ensuite en transformation pourquoi pas je demande j'étais passé d'abord par par les outils donc l'éducation oui donc j'étais sur l'éducation eau propre et enfin donc débloquer les formules avancées d'équipements et de kits d'outils à la forge voilà c'était ça et donc dans la forge tac je peux maintenant faire des kits d'outils et des équipements alors j'ai pas encore fait les équipements ça va venir je voulais d'abord finir mes kits d'outils kit d'outils donc qui demande un outil d'acier qui demande du cuir et qui demande de la corde voilà alors là dans l'amélioration j'ai pas fait celui là puisque c'est bien écrit attention ça sert à rien de gaspiller ses kits d'outils non plus 20% mais ça marche à partir pour les matières premières qui ont atteint cinq chiffres ou plus dans les recettes donc là pour c'est pour faciliter les calculs il n'y a pas de 0, quelque chose donc là ça va ça marche ça marcherait pas c'est pas utile par contre ce que j'ai fait un petit peu partout dès que je le pouvais c'est mettre des fours à briques améliorés avec les briques qui augmente l'efficacité au travail de 10 voilà donc c'est ce que j'ai fait un petit peu partout là où je pouvais j'ai mis de la brique j'ai boosté avec des paniers aussi dans dans la culture des bisons j'ai mis les binettes un petit peu partout où je pouvais voilà donc faut vraiment avant d'essayer peut-être de s'étendre encore plus de vraiment booster ça et il ya des choses que vous n'allez pas pouvoir booster tout de suite alors les livres j'ai pu puisque j'ai eu un événement qui m'a donné des livres ça c'était voilà donc c'est c'est plutôt bien les événements pour ça donc j'ai pu booster ça un cliqué tac livre j'en produisais pas mais j'ai réussi à mettre là et dans la clinique l'alcool médical j'en n'avais pas mais ça du coup je les ai eu grâce à un bateau qui est venu qui avait de l'alcool médical donc vous vous souvenez j'ai vendu j'ai vendu à un bateau je ne sais plus quel matériau et puis en échange je lui ai acheté 50 il en fallait 50 de mémoire alcool médical ce qui m'a permis de booster ma clinique qui comme ça et enfin il s'améliore la santé de mes villageois voilà et pareil pour l'école l'école il me fallait pour ça là il fallait de la soie pour avoir 10 étudiants de plus parce que pendant un bon moment j'ai été avec enfin 20 sur 20 donc je suis monté à 30 et ça il fallait de la soie et la soie là pour le coup je suis allé la chercher avec mon commerce donc là j'ai renvoyé une caravane donc qui de cette personne pour avoir un minimum de risque de mort donc là je n'ai rien acheté je fais que de la vente on va dire mais du coup j'avais envoyé une caravane en vendant de certains objets et en achetant juste 20 de soie qui m'ont permis comme ça de booster mon école pour avoir 10 étudiants de plus voilà donc ça c'est vraiment à pas négliger améliorer vos bâtiments ce qui va me manquer là ça va être le clocher de l'église alors c'est pas primordial mais ça va me permettre d'avoir un périmètre d'église plus large quand on voudra s'étendre je sais pas ça va pas être l'objet de cet épisode mais dans un prochain épisode je pense qu'on fera un deuxième centre puisque là le marché on arrive à saturation un petit peu oui si les extensions de bâtiments importantes aussi ça va être dans tous les stockages tous les stockages avec de la pierre taillée vous augmentez de 2000 le poids d'objet qui peut être contenu donc ça c'est plutôt bien et dans le grand entrepôt pareil alors là c'est avec de la brique pour le coup vous augmente vous pouvez augmenter la capacité de 2000 de poids de votre grand entrepôt voilà bon je pense que j'ai assez parlé pour tout expliquer on va remettre quelques maisons alors on va peut-être les remettre est-ce que je laisse la place pour un bâtiment là on va peut-être les mettre par ici les maisons je vais laisser la place ici puisque j'aimerais bien après pour continuer à augmenter le bonheur voyez dans divertissement il y a zéro ici débloquer une technologie on va bientôt pouvoir le faire par exemple avec les bains ou je ne sais pas trop encore et j'ai vu oui que j'avais gagné des il y a une petite étoile là de construction donc ça c'est bien aussi et ça c'est quand on construit lorsque les constructeurs travaillent la compétence du bâtiment augmente donc là à force de construire des bâtiments ça a augmenté ma barre et là je suis arrivé au niveau 1 ce qui m'a permis de construire 10% plus vite et les bâtiments ont 10% de durabilité en plus et pareil pour la transformation du coup je pense que je viens tout juste de l'avoir là à chaque fois que les ouvriers de bâtiments des productions comme les cordiers sucriers la compétence augmente donc maintenant la vitesse de traitement est plus 10% donc ça c'est vraiment génial voilà je sais pas dans quoi je pense qu'on va je vais continuer l'agriculture quand même avec l'éco pâturage alors il me faudra du fourrage ça c'est quand même embêtant il va me falloir du maïs très vite mais la graine de maïs coûte 15 000 donc c'est un peu embêtant on va mettre des maisons tout de suite tac tac comme ça je pense que on va très vite il manque plus beaucoup et 134 il manque 16 habitants ça va aller très très vite à monter je vais mettre les deux autres comme ça voilà alors maintenant la pierre du coup ce n'est plus un souci donc je fabrique de la pierre taillée en permanence comme ça alors je mets qu'un ouvrier j'ai pas là je suis revenu à 6 je pourrais mettre un deuxième mais ce qui fait que j'augmente toutes mes routes en chemin de pierre taillées comme ça ils vont beaucoup plus vite voilà comme ça mais 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 mes citoyens mais colons se déplacent beaucoup plus vite perdre moins de temps au moins froid enfin voilà c'est en chaîne toujours ce que j'ai dû faire rapidement c'était une deuxième deuxième champ de roseau et un deuxième atelier de cordage pour faire à la fois des cordes alors ça je vais pouvoir le rechanger là je fais des chaussures il me faut des paniers aussi hop on va faire des paniers les paniers ça sert à développer certains comme les bisons je crois voilà comme les bisons les cueilleurs j'ai pas pu encore les les améliorer il faut 80 paniers plus ça sert aux villageois et les chaussures il faut les produire en permanence maintenant avec le nombre d'habitants que j'ai voyez même en produisant en permanence j'ai du mal à fournir va peut-être falloir que j'augmente alors nos petites maisons est-ce construise alors je peux repasser en x5 tout cas j'aime vraiment le jeu c'est vraiment toujours rythmé alors souvent maintenant je me mets en x10 puisque voilà c'était pour gagner un petit peu de temps sur le truc il y a toujours à jongler un peu entre les bâtiments de production suivant ce qu'il y a à faire ils ont modifié un petit peu les interfaces aussi c'est vrai depuis la dernière fois j'en ai pas parlé c'est plutôt pas mal si on se met sur un bâtiment alors par exemple on va se mettre sur un bâtiment où je peux voir beaucoup de monde 4 sur 4 on est dans la mine c'est le meilleur exemple voilà donc ils ont modifié avant comment c'était fallait cliquer ici là plus ou moins maintenant c'est alors le nombre maximum est indiqué ici ce qu'on a c'est là et il suffit de cliquer pour ouvrir un poste recliquer si on veut attribuer un travailleur et clic droit si on veut supprimer voilà c'est une petite interface qui a été modifiée que c'est assez simple et assez facile comme ça je trouve c'est plutôt pas mal et ils ont aussi modifié le cimetière c'est ce qui m'a fait penser est beaucoup plus facile maintenant on peut démolir le cimetière voilà pour démolir le bâtiment c'est quand même beaucoup plus simple du coup après ce qui n'est pas très pratique c'est qu'on pourrait avoir sur le cimetière enfin il ya souvent du mort quand même donc faut jongler en permanence à construire un cimetière démolir construire démolir donc ça ce serait bien qu'il ait un faux soyeur qui recycle les enfin pas recycle mais qui voilà qui s'occupe du cimetière et qu'on n'ait pas besoin d'en reconstruire en permanence ça pourrait être une amélioration sur le jeu qui pourrait être vraiment pas mal voilà alors nos maisons elles en sont où on en a une super pourquoi il a froid non c'est bon on est bien oui bah il va aller en chercher ça il n'y a pas de souci la maison vient tout juste de se construire et c'est pour ça on est en pleine on est en plein hiver donc c'est pour ça le temps qu'il est du combustible mais là on est pas mal tac on est pas mal sur nos réserves ce que j'ai hésité aussi à faire c'est une deuxième mine parce que c'est pareil alors c'est tout je pense qu'il va falloir que j'en fasse une quand j'aurai une deuxième ville ce que en fait faut tout le temps jongler entre produire du fer ou produire du charbon et c'est vrai que des fois on n'a pas trop le temps et de s'occuper d'un petit peu tout donc c'est une deuxième mine pour faire une mine de fer et une mine de charbon ce sera pas du luxe à mon avis est ce que j'ai vu aussi qu'il y avait dans le jeu qui est vraiment génial il me semblait l'avoir vu mais je le enfin je n'avais pas vu vraiment avec acte acte dans le jeu encore alors faut que je retrouve ou est ce qu'est ce que des fois c'est pas super logique avec pendant que les maisons se font comme ça on va chercher tac 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 alors dans l'extraction non c'est logique là je cherche la terra formation en fait il ya de la terra formation alors je sais plus où je l'ai vu on peut creuser des bizarres pour moi c'était l'extraction rayonnage exploitation aurifère alors là on peut creuser une rivière débloque la terra formation voilà vous pouvez transformer des montagnes et des rivières en plaine donc à utiliser après avec avec parcimonie est ce qu'on le débloque pour non ce sera l'objet du prochain épisode voilà allez on laisse comme ça et ce qui va être super pratique pour ici là parce que là alors mon roseau je pouvais le mettre là mais ici je pouvais je peux pas mettre de bâtiment côtier ici faudrait alors on va voir comment ça fonctionne mais si je peux hop juste venir creuser un ou deux carrés là pour faire quelque chose d'un petit peu plus droit ça pour quitte à démolir là et puis on verra comment on fait mais ça va être pratique de pouvoir remodeler la rivière suivant certaines mesures voilà et peut-être aussi de venir ouvrir la montagne ici pour aller plus vite plus vite plus vite par là je sais pas voilà ça ça peut être peut être sympa ça alors nos maisons elles sont où taxa se construit c'est bien il ya des nouvelles familles je vais avoir des nouveaux occupants on est à combien là 31 137 allez on accélère encore on va se mettre en x10 et puis on va passer à 150 ce qui va me permettre alors en soit c'est pas c'est symbolique on va dire mais ce qui va me permettre d'avoir ici alors je l'ai pas encore fait on m'avait fait remarquer dans les commentaires que j'avais été un peu trop vite et que là ça me permet d'obtenir une nouvelle graine une graine de soja bon en soit j'en ai pas besoin du soja choisir plus tard des fruits j'en produis pas puisque en fruits je n'ai toujours que du café il me semble c'est ça voilà je n'ai toujours que du café donc je ne produis pas de fruits et du soja bah il y en aurait besoin pour le fourrage pour faire du fourrage avec du maïs mais le problème c'est que j'ai pas de maïs toujours donc ah ma caravane revient super et j'avais envoyé les 7 ils reviennent je vais augmenter en or j'ai pas encore eu de bateau super intéressant qui me proposait des graines ou quoi que ce soit justement j'aimerais bien en avoir ça pourrait vachement m'aider des graines ou des bébés animaux pour diversifier un petit peu mais là le commerce du coup c'est pour ça je fais du commerce régulièrement ce qui me permet d'augmenter en or alors je vais augmenter très fortement ma population du coup enfin ma population mon nombre de travailleurs dans les temps que j'y suis dans les astuces alors on va peut-être pas le voir là si on va le voir on va passer une année je pense pour savoir comment exploiter vos champs pour savoir comment exploiter vos champs donc là quand vous voyez on est arrivé au mois de mars les champs sont en train d'être plantés donc il y a la maturation pour savoir si vous plantez assez vite il faudrait que avant la récolte la maturation soit arrivé à 100% et ensuite quand on va récolter on le verra d'ailleurs quand on récoltera je vais attendre la fin de la saison et puis on se retrouve pour la récolte comme ça je vous dis comment ça se passe certaines récoltes sont arrivées à maturation comme par exemple les citrouilles ici bon les citrouilles ici et donc là peut-être les choux là aussi non maturation presque donc on est au mois de juin donc il n'y a pas de il n'y a pas de pas le faux lac donc quand ça commence la récolte vous voyez hop récolte il y a le pourcentage qui bouge et donc le but ça va être d'arriver d'avoir suffisamment d'ouvriers par exemple si là dans ce grand champ là je ne mettais que je sais pas que un ouvrier j'arriverais pas à tout récolter et ça vous le voyez alors je suis repassé en x2 parce que j'ai rajouté un ou deux bâtiments je vais vous montrer hop on va se mettre en x10 allez tac 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 ça récolte et à un moment donné quand l'hiver arrive regardez vos champs si tout n'a pas été récolté allez là 75 72 donc il reste encore un petit peu mais on est qu'au mois de juillet donc d'ici la fin ça ira si vous arrivez au mois alors je sais plus novembre peut-être bien au mois de novembre est-ce que c'est écrit d'ailleurs quand je le choisis ça dépend de la température ça va être novembre je pense si vous n'êtes pas à zéro enfin si vous n'avez pas tout à récolter quand vous arrivez en hiver tout le reste c'est perdu donc ça sert à rien de faire des grands champs en mettant un seul fermier par exemple il vaut mieux faire des petits champs diversifiés avec un fermier ou alors un grand champ et vous mettez tous vos citoyens libres dessus enfin il ne faut pas en mettre 50 non plus ça n'a pas grand intérêt mais vous voyez là ça y est mes citrouilles sont déjà récoltées ici donc peut-être que je pourrais en mettre un seul ça suffirait vu la taille du champ alors ce qui met le plus de temps à maturer c'est les poids ici haricots puisqu'ils ont période de récolte 125 jours donc c'est pour ça alors que le reste quand on regarde par exemple les citrouilles 80 80 80 jours hop voilà ça y est 150 150 habitants alors ah bah ça c'est bien alors c'est bien euh ta 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 énergie max ou alors ah est-ce qu'il vaut mieux alors là j'ai relancé le puits puisque en utilisant le j'utilise plus d'eau avec le papier que je reproduis à fond euh l'énergie ou la soif allez peut-être la soif quand même puisque la production de nourriture c'est vraiment pas un souci sinon faudrait que je enfin en vrai y'a pas allez on va mettre la soif et pour le coup je vais le prendre lui tout de suite hop alors on va rebaisser un cran tac et du coup voilà donc elle par contre si j'active ça ça va me coûter 5000 pièces d'or à chaque fois euh qu'elle termine son mandat elle a 15 ans de mandat ce qui va passer assez vite c'est pour ça que je voulais pas choisir lui non plus tant que tant que c'était pas vraiment nécessaire puisque là j'ai la soif pendant la soif max des citoyens à plus 15 pendant 15 ans et dans 15 ans si je veux renouveler son mandat faudrait que je paye 5000 pièces ce qui coûte un petit peu quand même donc tant que c'est pas voilà là je voulais qu'on qu'on le fasse ensemble mais du coup ça y est j'ai passé les 150 150 citoyens dans la ville donc l'objectif est atteint ce que j'ai refait du coup parce que je galère vraiment avec les chaussures les cordes et les paniers les trois sont vraiment utiles cordes chaussures et paniers alors je pourrais faire des chaussures de cuir quand j'aurai débloqué la technologie mais pour le moment je reste sur ces chaussures là ce que j'ai fait c'est que j'ai fabriqué un troisième atelier de cordage pour pouvoir faire les trois en même temps vu que je manque plus de citoyens et bien voilà du coup dans cette vidéo donc on a vu comment booster sa cité comment vérifier que ses champs sont bien optimisés vous voyez là hop on est au mois d'août et ça y est même le lin va bien être récolté les haricots ils sont déjà à 65% donc on est vraiment bien là je pense que mes champs sont bien il y a peut-être lui là où j'ai un citoyen de trop mais je pense que tout est bien optimisé sur les champs donc on a vu ça comment booster sa cité comment optimiser les champs et on est passé à 150 habitants voilà et bien j'espère que la vidéo vous a plu que le jeu vous plaît toujours en tout cas moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer dessus n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur discord d'ailleurs pas forcément en commentaire il y en a qui n'aiment pas forcément laisser des commentaires sur youtube c'est pas un souci n'hésitez pas à me faire savoir en fait ce que je voulais savoir c'est si vous avez testé le jeu et si vous avez des questions voilà j'y répondrai avec plaisir ou je chercherai les réponses et j'y répondrai avec plaisir voilà je vous souhaite une bonne journée et à bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501